Et on va commencer par l'Ostab Comancy, qui est une marque locale, puisqu'elle apporte au nord de Nantes. Le patient du histoire de la mode, des costumes, du cinema et des modes alternatifs, où Charmaine, je suis présente, a créé l'Ostab Comancy en 2012. Elle est présente dans la région et Charmaine a participé aussi beaucoup à nos événements et on a pris la petite partie de l'Ostab Comancy. Elle va vous présenter les trois tenues que je vais vous laisser. Voilà, donc là c'est tenu un peu plus côté Chkor, avec une petite coiffe avec des feuilles de bière et des roses dents. Et puis une petite blouse en dessous, un peu tantibronné, avec des grandes bandes d'antenne. Elle est restiquée dans le dos pour plus de l'aisance et puis le petit plastron qui est ici. Donc là c'est tenu plutôt Walomita, avec un jus de sous-jup, avec un jus de volant de roski et de deux de lièze. Et la surjup avec un motif imprimé, donc un peu coiffe avec des pailles dorées. Puis une porte en tissu un peu d'air également. Et la petite blouse coquille. C'est un peu coquille. Ca veut dire ça. Et puis également la coiffe avec des multiples fleurs et des roses. Donc là c'est une veste que j'ai faite en laine avec des détails de sous-tache. Avec pas mal de gueule sur le dos et pas mal. Qui est de part aussi une petite robe plutôt sailor en mélange de rétro et de sailor Walomita. Et puis le petit château est sorti. Pour le moyen de fermeture sur la main, je suis partie sur du zéro fermeture à l'ancien. Pour faire un petit peu qui est rétro, donc complètement rottelé sur la main. Avec le petit col marine. Et puis par un col bateau sur la main. Quand on l'a fait de ce que j'ai fait de ce que j'ai fait de faire de ce que j'ai fait. Et puis nous allons regarder la main dans une autre. La main de la main est de l'arc sur les frères. En fait on va voir on va voir que j'ai fait de l'arc.. Et donc on va voir avec une île un an de Joraine. C'est une art de.. Ouhhh.. Is Switzerland? Mon accent est sûrement beau. Je vais vous présenter une première tenue, puis elle nous proviendra deux entretouches. Bonjour, alors moi je suis Shoel, c'est tout ce qu'il y a. C'est le manager de la marque de Futory, mais c'est Mezzo, une allemande qui dessine tous ses magnifiques. Et donc là, ce que je porte avec, c'est la Sweet Shot de Jolie, en version Jou, en J.S.K. Et les collants sont aussi de Futory, ainsi que les chaussures. Et jusqu'à fond, on n'a pas de bonifié que le bandel avec l'autre qu'on a fait. Là, on va voir Camelia qui va défiler avec Princess Leia. Un Christmas Leia, c'est une robe qu'on décide de faire parce qu'on était en train de prévenir qu'en Europe, le but de J.S.K. est un peu plus classique. Et l'idée de Princess Leia, c'est d'avoir des couches justement pour trouver le meilleur. Et donc là, on a en cul-de-saut, un J.S.K. et une upper skirt. Et on a aussi une jupe dans cette collection qui peut être servie comme une jupe normale ou comme under skirt parce qu'elle est plus longue que les autres. Et on a aussi ce très jeune voile qui est venu avec des petites barraines à pince. Et vous en avez des dissonnettes, c'est important, les arrangés comme une chaussure. Et on a aussi des chaussures qui sont dans cette collection. Et on a aussi des chaussures qui sont dans cette collection. Une collectionnelle, elle est de l'escalade. On vient de le présenter, d'ailleurs, avec sa collection. Que vous pourrez-vous ressortir à la porte-là ? Et là, on a l'habitude, c'est la fin de l'orée. C'est la fin de l'orée. Et là, on va avoir une vignes qui porte la merveille comme moi. Qui est très bien rendue en version de nuit. Et c'est le fait. Cette collection, elle est inspirée de charler la chocolaterie. Quand on allait dans la chocolaterie, avec cette espèce de monde, de comédie comme ça. Elle allait sur le vis-à-vis de la veille. Et ça m'a fait trop inspirer. Et du coup, on a trouvé que de faire un vers le jour, c'était sympa. On a quand même laissé la fonction de la nuit, et évalué le jour parce qu'elle est sur ça. Et la plante, c'est auquel elle était pas séchée. c'est un jour dans le premier. On a aussi une charlerie de chocolaterie, qu'il me semble que des locations, t'as une voix beaucoup de soutien. On va enchaîner par deux familles de chéris Liyanda. Liyanda, on a beaucoup aimé être un au-delà, mais c'est un peu compliqué à ce moment de se déplacer. C'est des stylistes écouturiers qui prennent des robes et accessoires avec le terme, et aussi des costumes historiques. Elle s'inscrit beaucoup de talent pour faire ses prises. Et nous allons faire venir deux robes pour le défilé, qui sont en rente après le défilé. Yumi, on vous présente la date, c'est Black, qui a été donc très particulièrement étudiée, car elle est fabriquée par des steaks et pour assurer la durabilité des clients. Je pense que nous avons soutenu les gens qui ont l'élargiste, qui est beaucoup plus, mais la robe est consprenée dans les familles d'Anne et Garner, et ça fait que c'est 300 ans dans la baisse. Je pense que nous avons soutenu les gens qui ont l'élargiste, qui ont l'élargiste et qui ont l'élargiste et qui ont l'élargiste. Il y a une merveilleuse de toi, et qui ont l'élargiste et qui ont l'élargiste et qui ont l'élargiste et qui ont l'élargiste. Alors, je m'appelle Brenna, et je suis un designer, qui est venu de mon fameux. C'est Magdalena, designer et créatrice de la marque Le Lettray. Et j'ai commencé il y a 7 ans, et j'ai été inspirée par une fantaisie, et j'aime tout, ce qui est vraiment spookier et sourire. Elle a commencé il y a 7 ans, et sa marque est basée sur des designs de l'horreur, de la fantaisie, mais également un peu spookier. Donc voici la Ginzaki Saddle, qui est inspirée par les cafés traditionnels japonais. C'est un type de café où les gens qui sont à Tokyo, sont passionnés dans les 50 centraux. C'est un imprimé qui rappelle les cafés très, très, très populaires à Tokyo, j'appuie de manière légérale, surtout en quartier. Et ce que j'ai apprécié sur ce concept, c'est que les artistes, qui sont spookés dans le temps, et quand vous entrez, c'est comme un temps de temps, vous allez chercher des années 70 à 40. Et ce qu'elle a apprécié particulièrement, par rapport à ce design, c'est que ces cafés sont un peu repressés dans le temps, et sont figés dans le temps. Et ça rappelle un peu les années 70. Et c'est aussi notre première série, qui est totalement magnifique, et c'est printé et étudié pour tout. C'est la première collection, absolument tout est fait, de A à Z, à Barcelone, et la première collection, avec les potons organiques, tout à l'heure. Donc, c'est notre populaire sérieuse, et aussi, c'est aussi notre seconde jardin, C'est la collection très populaire, la Puppé Puppé, avec un présent habillé en main. Et c'est inspiré par les créateurs de Puppé, et qui étaient plus vulnérables. C'est inspiré par les créateurs de Puppé, qui étaient plus vulnérables. des créateurs de la Carte. C'est un moyen très alta, que nous avons identifié par les créateurs. C'est un bon quel prix de l'anime. C'est un petit peu plus grave. C'est la deuxième partie, qui a dit la pitté par les créateurs. C'est une petite partie de la dernière partie. C'est la deuxième partie de la République, qui a cherché. C'est la partie une kunnen. C'est un peu plus douche. C'est une petite partie qui s'appelle Cette collection est la suite directe de la collection Charmingtown, mais qui est dans un concept plus spooky. Elle a été inspirée par les maisons typiquement de la Grande-Bretagne, mais également les possibles librairies qu'on pouvait trouver en Grande-Bretagne. C'est la dernière collection, la première collection, c'est la première collection. C'est la première collection, c'est le Café José, et je pense que j'aime beaucoup les cafés, parce que j'aime beaucoup les cafés. Mais c'est inspiré par l'art nouveau qu'on trouve énormément dans sa vie à Barcelone. Et c'est également le Moderniste, et elle dit également qu'elle est peut-être trop sédée par le café parce qu'elle en met pas. C'est une collection un peu lourd, et une belle collection. Ils ont fait eux-mêmes l'appliquer. Ils ont brodé également, ça prend énormément de temps à faire, et j'espère que vous appréciez cette collection. Applaudissements ... ... ...